Bonjour, nous sommes dimanche, je vais chercher comme prévu le gâteau d'inversaire que j'ai j'ai commandé un fraisier pour l'inversaire de ma maman demain 1er avril et il fait beau, il fait bon même. C'est tout con mais entendre les petits oiseaux moi ça me met en jour. Bonjour, je viens chercher le gâteau que j'ai commandé hier à un fraisier. C'est trop fort, il n'a pas voulu que je porte ton sopalin et il va tomber. De retour des coursettes, là c'est vraiment des coursettes, gel douche pour lui, gel douche pour moi, sac poubelle 50 litres, lien poulissant la base, ultra résistant, ça pour laver la courette toujours, il n'y a pas de résidus nocifs pour les animaux, les enfants, tout ça, tout ça. Et Jack est dingo, il s'est un peu calmé, je suis en train de préparer un poulet rôti et l'odeur, il en peut plus avec des patates. Le gâteau de ma maman est au frais. Alors le gâteau, je vous le montrerai du coup demain dans ce vlog, je leur ai demandé d'écrire un petit bon anniversaire à ma maman chérie, voilà. Mais je m'attendais à vraiment quelque chose de petit, discret, le truc il est comme un pavé. Bon, c'est le geste qui compte et cet après-midi pareil, en fonction du temps, on va peut-être un petit peu sortir, bouger. Moi de toute façon, j'ai quand même un petit peu de vlog de montage, mais c'est dimanche, je vais essayer quand même de calmer et de pas trop me mettre devant l'écran. C'est pas ouf là ma coiffure, je me suis un peu attachée les cheveux rapidos. Cette semaine, c'est quoi faire pour moi ? Et il serait temps, je crois que ça fait, c'était la dernière fois, peut-être 15 jours avant Noël, donc vous faites le calcul, ça nous fait du 3 mois, ça a un peu plus de 3 mois. Ouais, c'est ça, il est temps. Lundi, je n'ai pas repris la caméra il après-midi, on était en famille, c'était dimanche, là c'est lundi. 1er avril, l'anniversaire de ma maman, donc on s'apprête à y aller les midi 20. Arrête, Jack se frotte. Non, 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 tu peux tout tomber. La caméra là, faut pas que j'oublie le gâteau également. J'ai mis ma petite chemise Hôtel Marfou, j'aime bien en fait, je trouve qu'associé avec ce sweat, c'est plutôt joli. Petite piqûre de rappel concernant la box d'avril. À l'intérieur, on va être à plus de 100 euros de valeur, je vous l'ai dit. C'est une très belle box avec un très chouette contenu, donc c'est le moment pour vous. Ah, j'ai oublié, si je continue à le prendre, alors honnêtement, je ne peux pas vous dire si je trouve qu'ils ont poussé, c'est trop, ça va faire un peu plus de 15 jours que je les prends. Par contre, j'ai remarqué, vous n'allez pas le voir, mais au niveau de mes sourcils, j'ai des petits poils, des petits cheveux qui repoussent. Tu as des bébés R, donc il se passe quelque chose. Ça fonctionne et je pense que voilà, pour que ce soit probant, il faut vraiment que j'attende au moins les trois mois. J'aurais peut-être dû même les mesurer, mais en même temps si je les coupe, la prochaine fois que je vais chez les coffins, ça va s'annuler. Voilà, ce n'est absolument pas un partenariat, je le répète. Ça va, en plus, j'en fais jamais. Quasiment jamais, je refuse, franchement, quasiment toutes les collages. Toutes. Sauf, bien évidemment, si j'en ai fait un, si c'est des marques qui vraiment me parlent, que j'utilise. Idéalement, quand elles sont françaises, c'est encore mieux. Mais voilà, je ne suis pas contre, mais la plupart du temps, ça ne m'intéresse pas. Pour ce cadeau-là, j'espère, je ne me suis pas plantée. Elle m'avait dit, oh là là, je suis embêtée. J'ai plus de... Mon rouge à lèvres, en fait, la couleur, elle, elle, vraiment un rouge à lèvres particulier, tout le temps, tout le temps le même. Apparemment, il ne faisait plus. Donc, comme je connais, moi, sa couleur, à force, je me suis tapé tous, tous les rouges à lèvres pour voir l'oral. J'ouvrais un par un, je souhaite chez... J'en ai vu un. Alors, je pense qu'elle va prendre peur, parce que quand tu regardes le flacon, ça fait très foncé, mais en fait, quand tu l'appliques, je pense qu'on est pas mal au niveau du ral. C'est un Dior ou un Ancôme, je ne sais plus. Enfin, un Dior, je crois. Et puis ça, bah, je vous l'entrais aussi. Ça sent bon. Je crois que ça va être... On est chez ma maman, là. Je crois que ça va être des salades, un petit peu pain brunch, mais pas loin. Je vais te faire mal. Ah ! Ah ! Ah bah, je suis désolée, mais... Oh non, mais c'est pas vrai ! Je t'ai fait un trou, là, je vois le ciel. Tata, elle est très, très belle. Bah, comme toujours. Bon, ça va. Il te détend un peu. De la poutre de bougie. La poutre de bougie. Et ça, il est très beau aussi. Petit rosier que tu as eu. Ça va être très, très bon. C'est top, ça. Très, très bien. Ah oui, il est beau. C'est le champagne. Le gâteau, alors, ce que je vous avais dit au niveau de la discrétion. Voilà. Je me suis un petit peu isolée pour vous montrer, du coup, ce que je lui ai pris, parce qu'il y a un petit peu de musique de l'autre côté. Et bah, ça lui a beaucoup plu, puisque, vous savez, Mathilde Aime, que j'avais acheté le pompon, elle avait flashé dessus. Je lui ai pris le fameux pompon, qui est absolument magnifique, pour aller avec des petites senteurs qu'on met dans le linge. Donc ça, je crois que c'est fleurs d'oranger. Ça, je sais plus. C'est une autre senteur. Avec, ils offraient un petit galet. Et le fameux rouge à lèvres. Donc là, c'est Lancôme. Elle l'a essayé et c'est exactement à sa teinte. Donc je suis très contente. Il est très, très beau. En entrant, là, il est 18h. On n'est pas si devant parce qu'on n'a plus de sopalin. C'est à lui. Et c'est ouvert. C'est ouf, là. C'est le lundi de Pâques. Mais c'est le seul truc ouvert. Qu'est-ce que t'as vu ? Il y a de la menthe avec des éclats de chocolat d'or. Ouais, mais non, faut pas que je tombe là-dedans. Tu sais, j'adore. C'est mon parfum préféré, mais je ne sais pas m'arrêter, moi. Non, c'était pour te faire plaisir. Par contre... Qu'est-ce qui se passe ? Bah, je dis par contre, il n'y a pas grand monde. Ah oui, ça vaut le trottis, là. Bon, déjà, il n'y avait plus de pain, plus de baguette. En tradi, je veux dire. J'ai pris des croix-feins, des pois de chocolat pour demain matin. Très bien. Mais fais gaffe, avance pas, il y a une... C'est compliqué, la douleur, là. J'ai un air pincé, en fait, et ça irradie, ça fait hyper mal. Bon, bah, c'est le lendemain. Oh, la trône que j'ai. Ça va mieux, mais c'est encore là. La contracture, parce que c'est une contracture. J'ai dû faire la con hier. Ouais, donc ça part de là, tac, 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 dans le cou et dans là. Donc, n'importe quel mouvement. J'ai pris ma douche ce matin et compliqué. Demain, tout ça, ça va changer. Je ne sais pas si je les coupe, parce que c'est un peu con, quoi. Moi, à chaque fois, je les coupe. Donc, moi, comme je veux une certaine longueur, si je les coupe à chaque fois, ça ne va pas fonctionner. 11h51, ouais, tu n'as vraiment pas l'impression que je change d'une longueur. Je vais faire ça ce midi, parce que c'est le fameux, là, les poivrons crus. Parce que le soir, c'est un petit peu acide. Mais, ouais, je vais faire ça avec mon fromage frais et la mangue. Comme je l'ai faite il y a deux jours. Je ne sais pas combien de temps ça tient. J'adore ça, c'est excellent, excellent. Ça commence déjà un peu à s'oxyder. Je vais enlever. Je vais garder cette partie, là, plutôt. Tac, tac. Et le charou. Trois éléments suffisent. Ah, quoique, je vais peut-être rajouter un petit filet d'huile d'olive. Tu peux mettre un tour de moulin aussi. Ça peut être sympa. Moi, je ne le mets pas. Je ne sale pas non plus. Moi, je ne sale pas. Je pense qu'il y a suffisamment déjà de sel, en général, dans les aliments. Et ça ne me manque pas. Et c'est fou, parce qu'avant, je faisais partie de ces personnes qui salaient à fond la caisse, même avant de goûter. Et ça, c'est fini. Le sucre. Avant, quand je pouvais un café, je n'imaginais même pas prendre un café sans sucre. Mais aujourd'hui, un café avec du sucre, je trouve ça immonde. C'est fou comme les goûts peuvent changer. Pareil, je ne pouvais pas boire un café sans fumer une clope. Et je suis quand même contente de m'être complètement passé de la cigarette. C'est fou. Parce que moi, j'ai commencé à fumer très jeune. Très, très jeune. À 16 ans. C'est jeune. 16 ans en continu jusqu'à 2017. Avec ma hernie, là. Ça fait quoi, ça ? Ça fait beaucoup. Mais quand même, j'étais sacrément fumeuse. Enfin bon, c'est fini tout ça. Hop, on contourne le noyau. Sois mignon. Va à ta place, Jack. T'es pénible, hein. Toute cette partie également. Regardez. J'aime beaucoup la mangue. Et je trouve qu'effectivement, en la mangeant, tu peux la manger comme ça aussi. C'est très bon le matin et tout ça. Ou au goûter. Mais associée avec pas mal de petites saveurs salées. J'enlève la partie un petit peu oxydée. Qu'est-ce que c'est ça ? C'est quoi ? Une fois que je l'ai lavé, je vais faire comme ça. On peut aussi, forcément, faire des petits carrés pour faire une salade. Mais là, j'ai envie de le manger. C'est un petit peu comme si tu faisais de la croque au sel, mais version sans sel. Vous savez, avec la tomate. Un peu de... Donc, je vais mettre du chavreau. Oui ? Et oui, c'est très original ça. Voilà. Donc, je vais avoir mes deux bouchées. Et le reste, ça sera pour mon petit dessert. Je vais avoir un coup de fil d'Eric qui a fini son rendez-vous. Il me dit, bon, je passe devant la zone. Je viens de chercher et on file. J'étais en plein montage. Sur le moment, je me suis dit, bah non, en fait. C'est très cool, mais bah si, ça va me faire du bien. Pas longtemps. Et je vais me mettre juste un petit coup de bonne mine. Je me sens Blanchette. Mes cheveux, on a dit, ça compte pas. De toute façon, demain, ça change. Parce que vraiment, on est sur du bousiller de bousiller. Ouais. Et puis après, j'y vais. Mon Jack, pour changer, il est là. C'est pas compliqué. La moitié du temps, il est là. Sinon, il est en bas. Enfin, il est là où est sa mère, en fait. Ah, c'est vrai mon Jacky. Je vois ton petit œil, hein. Rendors-toi. Ah, je crois qu'il est là. J'arrive. Voilà. Je suis à Bricot Marché. C'était la sortie d'Eric. J'ai l'impression de m'être fait carotte. C'est joli, ça. Ah, j'aime bien. En plus, les couleurs sont jolies. Pour créer ta propre guirlande et petite boule, les dégradés sont hyper jolis. Alors là, j'en ai pas besoin, mais au moins, je sais que c'est là. Si j'ai besoin un jour. Maintenant, il faut que je trouve Eric, bien sûr. Tu trouves ? Ça peut être toujours évident. Ah bon ? Ça c'est quoi ? C'est pour chez nous ? Oui. Ah bon ? Il faut que je répare la panne qu'on a, tu sais. Oui, oui, oui. Je suis tout le temps boulot-boulot. Tu sais, je n'ai pas une minute à moi. On en fait pas trop quand même. Non, non, c'est dommage. J'étais bien. Vous voulez voir un gars heureux ? Allez. Le goûter ! Chaque fois, elles sont délicieuses leurs tartes. Hasta de matin. Bon, demain, je vais avoir une journée. Laisse tomber. Toute la matinée coiffeur. Là, je viens d'avoir le menuisier qui m'a appelé pour savoir s'il pouvait commencer les travaux demain. Donc, je lui ai dit demain en début d'après-midi parce qu'avant, je ne suis pas là. Et nous avons aussi un couvreur qui vient pour... Parce qu'on a un petit problème d'échange, d'étanchéité. Il faut qu'il aille voir ce qui se passe. Mais ça, c'est demain en fin d'après-midi. Et puis, du coup, là, il faut que je prépare tout. Il faut que je range, que je laisse la place pour qu'il puisse accéder. Là aussi. OK. Regardez ce que j'ai pris. Moi, chez Marie de la Cher, c'est vraiment le dessert que je trouve super bon. Les petites tartelettes en bois, c'est quelque chose. Et on a pris également deux tradis qui sortent du four, qui sont toutes chaudes, croustillantes pour demain matin. Mais je trouve que c'est dommage. Donc, je vais en manger un peu là. Ah, ça sera mon goûter. Nous sommes le lendemain, mercredi. Il est 8h45. Je suis en avance. J'ai rendez-vous à 9h Coiffeur. Et je vous ai dit aujourd'hui, ça va être chaud. Mais j'ai hâte. Je pense qu'il va faire ça sur plusieurs jours. Il faudrait que je pense, en tout cas, à prendre des avant, après, après. Ça peut être chouette. Ce soir, je vous ai dit qu'il y a le toit. Enfin bon. En tout cas, ce que je vais faire, c'est que je vais devoir arrêter maintenant ce vlog. Et je vais enchaîner direct avec le prochain, du coup, qui sortira vendredi. Donc, à l'ouverture du prochain, enfin, à une minute près, vous verrez le résultat. Et au moment où je vous parle, je ne sais toujours pas si je coupe. Si je ne coupe pas. Je verrai. Ça sera en fonction de l'état. La coiffeuse me dira s'ils sont vraiment abîmes. Mais l'idée, c'est quand même qu'ils poussent. Voilà. J'espère que ce petit vlog vous aura plu. Petit vlog sur plusieurs jours. Je vous embrasse. Et je vous dis à vendredi. Ciao !